Kepler, l'un des premiers satellites mis en orbite par la NASA, vient de découvrir une planète que les scientifiques désignent comme étant la cousine de la Terre. En plus de se situer dans une zone habitable, elle posait des caractéristiques assez similaires à celles de notre planète. Quel est le nom de cette planète ? Comment a-t-elle été découverte ? Et quelles sont ses principales particularités ? Voilà autant de questions auxquelles la présente vidéo va s'évertuer à vous donner réponse. Mais avant que nous ne commencions, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Comme à l'accoutumée, n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de consulter les différentes sources en bas en description de la vidéo. Kepler, un télescope révolutionnaire. Le télescope spatial de la NASA du nom de Kepler fait partie des premiers chasseurs de planètes qui ont pris une retraite glorieuse et bien méritée. En effet, après avoir sondé les confins sombres et glaciaux de l'espace durant près d'une décennie entière, il a épuisé son carburant et fini sa course. Le télescope va donc demeurer en orbite autour de notre planète et ne s'approchera pas d'elle à plus d'un virgule six kilomètres. Paul Hertz, l'un des dirigeants de la NASA, a officiellement fait l'annonce en insistant bien sur le fait que cela n'est en aucun cas une surprise. Il s'agit simplement d'un événement déjà prévu dès le départ et qui a marqué un terme aux opérations d'investigation et de collecte de données du grand Kepler. Durant son passage dans l'univers, il faut bien avouer que Kepler aura laissé une empreinte indélébile. Il a, dans un premier temps, permis au monde scientifique de prendre conscience du fait que les exoplanètes possèdent dans la majorité des cas une étoile et qu'un cinquième d'entre elles, elles sont aussi volumineux que la Terre. Ces découvertes ont permis d'aboutir à la conclusion selon laquelle la formation des planètes ne relève pas d'un pur hasard, mais est plutôt une conséquence directe de la formation d'une étoile. A présent que l'un des meilleurs chasseurs de planètes s'est éteint, les scientifiques se consacrent beaucoup plus à l'analyse en vue d'une meilleure compréhension des diverses données qu'il a collectées au cours de son voyage. Ils s'attellent également à préparer de nouveaux voyages et concevoir par la même occasion de nouveaux instruments. Avec la nouvelle génération de télescopes qui verra le jour, les astronomes pensent qu'ils auront beaucoup plus de facilité à se concentrer surtout sur la description de ces mondes qui sont restés cachés dans le ciel depuis la nuit des temps. Leur objectif reste et demeure la découverte d'une planète appartenant à notre galaxie et qui présente des signes de vie. Positionné en orbite de notre planète depuis 2009, le télescope Kepler a passé 4 bonnes années à observer une seule région du ciel qui se situe au niveau de l'hémisphère. Il était en effet à la recherche acharnée des légères baisses d'intensité au niveau de la lumière émise par les étoiles lorsqu'une exoplanète passe devant elle. Ces efforts ont fini par payer leur prix car cela lui a permis de détecter pas moins de 2300 planètes au sein du champ stellaire. Au cours de l'année 2013, il a cependant perdu un élément essentiel dans son équipement qui lui permettait d'observer le ciel étoilé sans grande difficulté. Cela n'a pas marqué sa fin mais a plutôt marqué le début de diverses autres observations. Dans le cadre du déroulement de la mission K2 par exemple, Kepler pivotait par alternance dans le principal but d'observer les planètes au sein de notre environnement cosmique, de même qu'un demi-million d'étoiles. Même si Kepler a cessé de fournir des données aux scientifiques, il a révélé de nombreux mystères qui n'ont toujours pas élucidé. Les chercheurs ont du pain sur la planche. 9 années d'observation qu'ils devront analyser et essayer de comprendre dans les moindres détails. Ils devront également procéder à l'étude des données de l'observation K2. Laurent Weiss fait partie des scientifiques qui comptent bien profiter de l'ensemble des informations disponibles au fond de telles observations. Elle entame à cet effet un projet qui est surtout destiné à l'étude des planètes se trouvant autour d'une centaine de différentes étoiles que Kepler a observées. Son but est de déterminer leur orbite, leur masse, mais également et surtout l'architecture même de leur système en général et enfin la façon dont elles apparaissent à l'endroit même où elles se trouvent. Les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il est temps de passer à la connaissance de quelques-unes des milliards de planètes qui ont été détectées au sein des milliards de systèmes solaires. Bien qu'ils soient lointains, il serait intéressant, pensent-ils, de découvrir la composition de ces mondes, de même que leur histoire. A la suite de Kepler, c'est à travers la mission TESS que la NASA procède désormais à la surveillance de 200 000 étoiles environ proches de nous afin de pouvoir réaliser une meilleure description des planètes qui semblent être bien plus lumineuses que les autres. Avant son départ, Kepler a quand même aidé les scientifiques à atteindre majoritairement leur objectif à travers la découverte de plusieurs exoplanètes se trouvant dans une zone habitable. En effet, l'une des plus célèbres cousines de la Terre découverte par Kepler est la Kepler 452 b. Il s'agit d'une planète très similaire à la nôtre et qui, d'après les scientifiques, est susceptible d'abriter des formes de vie à sa surface. Elle se trouve justement dans une zone de confort et orbite autour d'une étoile qui est elle aussi semblable au Soleil. La planète en question est à 60% plus volumineuse que la nôtre et est à 1400 années-lumière, quelque part dans la constellation du Cygne. C'est au cours de l'une de ses nombreuses explorations que Kepler l'a découvert et ses caractéristiques ont attiré tout de suite l'attention des astronomes. « A mon avis, c'est l'objet le plus proche que nous ayons d'une autre planète ressemblant à la Terre. » Un astronome du centre de recherche à Metz de la NASA à Moffett-Field, basé en Californie. L'étoile autour de laquelle gravite Kepler 452 b est âgée de près de 6 milliards d'années, tandis que notre Soleil ne l'est que de 4,6. Bien que l'étoile de Kepler 452 b soit plus âgée que le Soleil, elle lui est très comparable et la planète même orbite à la même distance que l'orbite terrestre. Les chercheurs estiment que Kepler 452 b est donc à la distance idéale devant lui permettre de disposer de l'eau sous la forme liquide à sa surface, une condition intrinsèque à l'apparition et au maintien de la vie. Plusieurs autres planètes, avec des dimensions similaires, ont été détectées alors qu'elles se mouvaient dans une zone habitable de leurs étoiles. Sauf que la majeure partie du temps, les étoiles en question sont trop froides ou beaucoup plus petites que notre Soleil. Le problème dans ce genre de situation est qu'on risque d'obtenir uniquement de l'eau sous forme de glaciers, dans le cas où elle serait présente. Cela constitue déjà un progrès important et salutaire que d'avoir fait la découverte d'une planète aussi proche de la nôtre et que nous avons la possibilité de comparer en termes de température et de dimension. En tenant compte de sa taille, les chercheurs pensent que Kepler 452 b doit certainement disposer d'un sol avec des rochers à l'image de ce que nous avons sur Terre. C'est une théorie qui se fonde sur les éléments statistiques de même que l'ensemble des modèles informatiques. Il ne s'agit donc pas d'une affirmation gratuite basée sur une observation rapide et simple. L'étoile de Kepler 452 b est âgée d'environ 6 milliards d'années. Elle est donc plus vieille que le Soleil, apparue il y a 4,6 milliards d'années. Si l'on tient compte du fait que la planète soit parvenue à passer près de 6 milliards d'années au sein d'une zone habitable, les scientifiques pensent qu'il y a de fortes chances que la vie ait eu le temps suffisant de mettre en place et de se développer. Que ce soit à la surface même ou au fond des océans, il faut juste que les conditions basiques soient toutes prises en compte. Les scientifiques espèrent très impatiemment la mise sur pied de nouveaux télescopes qui auront la possibilité d'offrir une meilleure visibilité afin de savoir si la planète dispose ou non d'une atmosphère. Si cette dernière lui permettra de mieux se prémunir des rayons toxiques pouvant provenir de son étoile. Heureusement pour la communauté scientifique, d'autres planètes potentiellement habitables ont également été découvertes par Kepler. Kepler-186f Dans la quête quotidienne d'une autre planète habitable, un groupe de scientifiques est également parvenu à toucher un gros morceau grâce au télescope Kepler. Dirigé par les astronomes de la NASA, le groupe a récemment fait la découverte d'une planète aux dimensions comparables à la Terre. Ils pensent même qu'il serait possible d'y avoir de l'eau, devant permettre le développement de plusieurs formes de vie. Même si son habitabilité est pour le moment exclue pour l'humanité, la planète est située à seulement 4,6 millions de milliards de kilomètres de notre étoile. Sa découverte vient conforter une fois de plus l'idée de l'existence d'autres planètes habitables dans la Voie lactée. La particularité la plus intéressante de cette planète est le fait qu'elle soit en orbite autour d'une étoile naine. Baptisée Kepler-186f, elle a la taille de la Terre et se situe exactement dans la zone tempérée avoisinant son étoile. En effet, Kepler-186f a été localisé dans un système stellaire qui est à 490 années-lumière du Soleil. Ce système compte à ce jour 5 planètes qui sont toutes en orbite autour d'une unique étoile. Mais tandis que toutes les autres 4 planètes sont un peu trop proches de l'étoile, Kepler-186f a su s'en éloigner exactement comme il le faut. Il lui faut 130 jours pour faire un tour complet de l'étoile et elle ne reçoit qu'un tiers de toute l'énergie lumineuse que reçoit notre planète du Soleil. Les scientifiques mettent quand même l'accent sur le fait qu'il ne suffit pas de se trouver dans la zone habitable pour abriter la vie. Il faut en effet que la planète soit rocheuse comme la Terre, les planètes gazeuses ne pouvant pas abriter la vie. Ils sont parvenus à recenser près de 1800 exoplanètes après 20 années d'observation. Il faut avouer qu'il arrive très souvent des 4 planètes assez gigantesques où il est difficile de savoir s'il s'agit d'une planète gazeuse ou rocheuse. Mais cela n'a pas été le cas avec Kepler-186f. Avec un rayon qui fait 1,1 fois celui de notre planète, les scientifiques sont optimistes. D'après les modèles théoriques de la formation planétaire, les planètes qui disposent d'un rayon en déçà de 1,5 fois celui de notre planète sont très peu susceptibles d'accumuler tellement d'atmosphères au point de devenir des géantes gazeuses. Il devient clair que Kepler-186f entre dans la catégorie des planètes rocheuses à l'image de la Terre, Mars, Vénus et bien d'autres encore. Emeline, Bollemont, s'exprime sur la question en déclarant. Vu la petite taille de cette exoplanète, il y a de grandes probabilités qu'elle soit rocheuse et qu'elle ait une atmosphère. Si cette atmosphère offre de bonnes conditions, l'eau peut exister à l'état liquide en surface. Elle est une chercheuse à l'université de Bordeaux et a activement participé à la découverte de cette nouvelle planète par Kepler. Elle souligne toutefois que l'ensemble de ses affirmations sont surtout des extrapolations vu qu'il faut connaître la masse d'un astre avant d'être véritablement sûr qu'il est rocheux. Or, cela n'est pas encore le cas avec cette planète. Peu importe, les scientifiques pensent quand même qu'il s'agit là d'un véritable progrès dans leur quête de découverte d'une exoplanète habitable. Kepler-138c et Kepler-138d Une équipe de plusieurs scientifiques qui est sous la direction de la doctorante Caroline Piolet de l'Institut Trottier de Recherche sur les Exoplanètes a fait une révélation dans laquelle elle affirmait avoir fait la découverte du système planétaire Kepler-138. En effet, c'est Piolet qui a observé les deux exoplanètes Kepler-138c et Kepler-138d à l'aide des télescopes Hubble et Splitzer appartenant à la NASA. Ces observations lui ont surtout permis de supposer que les deux planètes qui font 1,5 fois la taille de notre planète contiennent probablement de l'eau liquide à leur surface. Mais bien avant que la doctorante ne fasse de telles observations, il faut dire que Kepler avait déjà repéré une bonne majorité des planètes qui font partie du système. Il n'a toutefois pas fait une détection immédiate de la potentielle présence de l'eau. C'est en effectuant une comparaison des tailles ainsi que des masses avec d'autres modèles que l'équipe s'est rendue compte qu'un truc ne tournait pas rond. Ils ont donc poussé leurs observations et ont fini par conclure que des éléments moins lourds que la roche mais qui pèsent plus que l'hydrogène et l'hélium étaient sûrement présents en quantité considérable et affectaient le volume. Or, le candidat parfait qui offre très souvent de telles observations est l'eau. Les scientifiques affirment qu'une fraction très importante des deux planètes est constituée essentiellement de l'eau sous forme liquide apparemment. Ils peuvent être fiers d'eux-mêmes car comme ils le disent si bien, c'est la première fois qu'ils sont découvertes des planètes qui pourraient être qualifiées comme des mondes d'eau avec une telle certitude. Depuis très longtemps, ils avaient prédit son existence sauf que tout cela était purement théorique. Les deux planètes jumelles possèdent toutefois des densités plus faibles que notre planète car elles sont trois fois plus volumineuses et leurs masses également sont le double de celles de la Terre. Il s'agit là d'un point assez particulier qui suscite l'étonnement des scientifiques vu que d'habitude, les planètes plus volumineuses que la Terre sont moins rocheuses qu'elles. D'après les astronautes, ce sont les satellites glacés du système solaire externe qui peuvent être les plus rapprochés de ces deux planètes. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, imaginez un instant des versions plus massives d'Europa ou même d'Encelade, les satellites les plus riches en eau et qui sont en orbite autour de Saturne et de Jupiter. Sauf qu'ici, vous devez considérer qu'ils sont beaucoup plus rapprochés de leurs étoiles. Au lieu d'observer une surface glacée, on verra plutôt à la surface de Kepler-138C et Kepler-138D de vastes enveloppes constituées essentiellement de vapeurs d'eau. Le groupe insiste bien sur le fait que les planètes n'ont peut-être pas d'océans comme ce que nous pouvons observer sur la Terre et qui sont directement accessibles à la surface. Ils pensent en effet que la température qui règne au niveau des atmosphères des deux planètes est sûrement au-delà du degré d'ébullition de l'eau. Ils prédisent ainsi que des atmosphères beaucoup plus épaisses et denses avec de la vapeur en grande quantité. C'est en dessous d'une telle atmosphère qu'il serait probable d'obtenir de l'eau liquide à très haute pression ou même une autre de ces phases connues sous le nom de fluides super critiques et qui se déroulent uniquement à haute pression. Quelques années plus tard, en 2014, Kepler a permis une fois de plus aux astronautes de découvrir une troisième planète en orbite autour de la même étoile Kepler-138. Les scientifiques ont donc eu la merveilleuse idée d'observer une fois de plus le système planétaire en entièreté. Entre 2014 et 2016, ils ont donc utilisé Hubble et Spitzer pour essayer de mieux capter les transits de Kepler-138D dans le but de bien étudier son atmosphère. Alors que Kepler ne révélait que la présence de ces trois planètes, Piolet et toute son équipe ont été surprises de remarquer la présence d'une quatrième planète à l'aide des télescopes Hubble et Spitzer. Kepler-138E est non seulement plus petite que ses sœurs mais également beaucoup plus éloignée. Elle a besoin de 38 jours pour compléter son orbite et est localisée exactement au sein d'une zone habitable de l'étoile. La région est tempérée et Kepler-138E reçoit exactement la quantité d'énergie et de chaleur dont elle a besoin pour que l'eau sous forme liquide puisse se former à sa surface. Toutefois, des questions continuent de subsister sur sa véritable nature vu qu'elle n'effectue pas de transition par son étoile haute. C'est uniquement en observant son transit que les astronomes auraient pu déterminer sa taille avec un peu plus de précision. Maintenant qu'elle fait son entrée dans le décor, les masses des autres planètes ont été mesurées à nouveau. Les scientifiques ont suivi cette fois-ci la méthode de la variation du moment de transit qui revient à faire une surveillance approfondie des petites variations des moments précis où les planètes sont en transition devant leurs étoiles. Cela leur a permis de faire l'étonnante découverte selon laquelle Kepler-138C et Kepler-138D sont des planètes avec des caractéristiques un peu trop identiques. Alors que tout le monde pensait au départ qu'elles sont radicalement différentes, on se rend maintenant compte qu'elles possèdent pratiquement la même masse et la même taille. Si en faisant uniquement usage de Kepler, les scientifiques sont parvenus à faire des découvertes aussi extraordinaires, il n'y a donc aucune raison de douter de la magnificence de celles qui seront faites dans le futur. Nous avons foi que les nouveaux télescopes et équipements permettront non seulement d'effectuer des observations plus loin, mais également et surtout plus nettes. On reçoit d'ailleurs les échos de TESS et la NASA peut bien être fière de sa mise au point. En attendant donc des jours meilleurs, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sur notre vidéo afin de nous encourager à produire d'autres plus passionnantes. Merci beaucoup et à bientôt sur Agora.